Alors aujourd'hui on va parler des quatre types de contenus que tu peux publier sur les réseaux sociaux afin que tu puisses augmenter ton autorité et ainsi créer plus de ventes. Mais là je suis pas bien habillé pour sortir ni pour faire ce vlog vidéo. Attends deux secondes. Nous y voilà parce que maintenant on a besoin de ça à chaque fois qu'on sort. Donc les quatre types de contenus qui vont faire augmenter ton autorité. Pourquoi tu en as besoin ? L'autorité est un des piliers absolus si tu veux créer ton business en ligne. D'ailleurs sur la vidéo que j'ai fait juste là, tu pourras voir quelles sont selon moi les trois erreurs les plus flagrantes que je vois à chaque fois que je vois que quelqu'un qui se lance en marketing d'affiliation, sachant que moi aussi je me lance, mais je vois quand même déjà des petites erreurs, je vois déjà un petit pattern. Allez donc maintenant, si cela te dit et si cela te convient, on va faire un tout petit format vlog où je vais à Juresse rencontrer une amie, mais sur le chemin je vais te raconter les quatre types de contenus que tu dois créer pour augmenter ton autorité. C'est parti ! Alors le premier type de contenu que je peux utiliser pour augmenter ton autorité sont des citations. Attends moi ! Ecoute moi une seconde, je ne te parle pas des citations bêtes et méchantes qu'on retrouve partout sur Instagram. Je te parle bien de tes citations à toi. J'ai vu plein d'influenceurs. David Laroche et By Steve, ils le font. Je le fais moi même maintenant, j'ai mis une En fait, je mets mon propre point de vue sur une question, ma perspective sur un problème et je le transforme sous forme de citation, je me transforme en autorité afin de faire augmenter ma crédibilité. En effet, et ce qui pourrait marcher encore plus, c'est non seulement que tu fasses une citation, mais en fait que ta citation soit en controverse et complètement inverse par rapport à la pensée commune. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste là où j'explique d'ailleurs les 5 types de contenus qui fonctionnent à tous les coups sur Instagram et qui te permettent d'augmenter ton coq d'engagement. Tu trouveras exactement dans le détail ce que je vais donner. Alors, le deuxième type de contenu que tu peux utiliser afin de faire augmenter ton autorité est tout simplement le tutoriel. Le tutoriel est la meilleure façon que tu puisses montrer ton expertise. En effet, en montrant que techniquement, tu peux décomposer un concept et que tu peux montrer à quelqu'un ce qui se passe dans les coulisses de ton business ou dans les coulisses d'une activité. Tu seras de facto un professeur et qui n'a pas confiance en son professeur. On les aimait peut-être pas, mais on avait confiance en eux et en leur expérience. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, tu pourras voir qu'un contenu sur trois. En général, c'est un tutoriel et la raison est simple. Je vais pouvoir t'amener de 1 à comprendre que tu peux me faire confiance parce que tu peux me faire confiance. Je suis là avec toi dans cette aventure. On est vraiment ensemble avec d'autres. Et surtout, que tu puisses ressortir d'une vidéo de ce type avec une nouvelle compétence et que tu te sens plus fort, inspiré, motivé et éduqué pour aller exécuter à l'extérieur. Du coup, en effet, tu peux voir que sur ma chaîne, j'ai pu faire des tutoriels sur comment faire des carousels, des tutoriels sur comment faire des blogs ou alors des tutoriels sur comment faire des vidéos. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir que tu puisses apprendre quelque chose de neuf. D'ailleurs, si ma chaîne YouTube te plaît et surtout si cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Cela explique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo a de la valeur ajoutée et elle est utile. Et si tu aimais vraiment ce que je suis en train de te dire à la fin de suite, n'hésite pas à t'abonner, je vous pose deux vidéos par semaine le mardi et le vendredi à propos de comment créer du contenu pour les réseaux sociaux qui t'aidera à faire exposer ton business. Cela peut être utile ! Alors, le troisième type de contenu que tu peux utiliser, il s'agit en fait des live et des webinars. La puissance des plateformes comme Instagram, Facebook ou même Twitter, c'est que tu peux mettre ton contenu en live. Il n'y a plus de limite entre toi et ton audience. Et du coup, si tu veux expliquer des concepts ou justement vendre des trucs très chers comme des cours à 1000 euros ou des accompagnements de coaching, il n'y a aucun truc plus puissant que ça. Pourquoi ? Parce que c'est toi, c'est moi, pas de fake, pas d'appel à un ami et tu peux montrer ton expositif en live. Donc, utilise ces plateformes parce que si tu ne le fais pas, tu passes à côté d'une très grosse opportunité. Ouf ! Alors, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fini le vlog d'hier soir. Mais en fait, en retrouvant Gigi, ma bonne amie, du coup, comme vous pouvez vous l'imaginer, on a un petit peu fait la fête. Et du coup, je n'ai pas trop eu l'opportunité de vlogger. Donc, je vais terminer la vidéo maintenant avec le quatrième type de contenu que tu dois absolument faire. C'est le plus important. Afin de créer plus d'autorité, il s'agit de faire des collaborations et des interviews. Pourquoi est-ce si important ? En effet, si tu t'approches et te rapproches de personnes qui ont déjà une base d'autorité avérée dans un sujet de conversation établi, du coup, tu te positionnes toi-même par capillarité, par association comme un expert toi-même. Vous savez, comme j'aime le café maintenant. Du coup, qu'est-ce que cela veut dire ? Fais des Instagram live avec d'autres créateurs de contenu ou d'autres experts. Réalise des interviews que tu vas filmer en capture d'écran ou alors en live, si la personne est juste à côté de toi, et mets-les sur YouTube, Instagram et Facebook. Qu'est-ce qui va se passer ? Numéro 1, tu vas pouvoir en fait t'exposer à l'audience de quelqu'un d'autre. Numéro 2, tu vas pouvoir apprendre et éduquer ton audience sur un sujet extrêmement important pour eux en utilisant une autre voix que la tienne qui est d'accord avec ton point de vue, ce qui est extrêmement important encore une fois pour consolider ton autorité. Mais tu vas me dire, Philippe, comment je fais pour faire une interview ou une collaboration avec quelqu'un qui a beaucoup plus grosse audience que moi ? Cette personne, je ne vais pas l'intéresser. Faux ! Tu peux l'intéresser et je vais t'expliquer exactement comment et pourquoi. Quelqu'un qui a une grosse audience a un vrai gros problème. Continuez de nourrir son audience avec toujours du contenu de meilleure qualité. Parce qu'une fois que tu as l'audience, il faut une raison pour que l'audience reste. Ok, elle t'aime bien, mais quand même elle est là pour un but. Elle est là pour être éduquée, pour être motivée ou alors pour être divertie. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui proposes un pitch commercial où tu lui expliques que tu vas t'occuper de tout. Le marketing, le montage, la vidéo, l'audio, faire tout le contenu additionnel. Et de ce point de vue-là, tu lui mets en position où il a du contenu pour des jours, voire des semaines déjà pré-préparés avec quelqu'un qui est suffisamment intéressant et entreprenant pour se lancer avec lui dans l'aventure. Et tu verras, ce sera top. Du coup, voici les quatre types de contenu. Et comme je t'ai expliqué, le dernier est tellement important parce que du coup, tu peux aller te positionner auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus grossondance que la tienne en lui proposant une tonne de contenu alors que vous ne faites qu'une seule interaction, une seule interview. Mais comment tu fais ça ? Exactement pour pouvoir créer, découper et démultiplier du contenu, j'ai créé la formation Tsunam Instagram qui te fera découvrir tous les secrets, toute l'organisation nécessaire, tous les types de contenu afin que tu puisses faire exactement ça. Un contenu que tu pourras multiplier en 10, 15 ou 20 types de contenu afin que tu puisses être à l'aise et justement passer plus de temps avec les gens et moins de temps devant ton ordinateur ou sur ton téléphone à publier des trucs. C'est pas génial ça ? N'hésite pas à lâcher un pouce si tu trouves que cette vidéo a eu de la valeur ajoutée pour toi. Cela aide à l'algorithme YouTube de voir que cette vidéo a de la valeur. Et si tu aimes vraiment, vraiment mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner car je publie deux fois par semaine des vidéos autour de la création de contenu afin de t'aider à démultiplier ton business. Je te souhaite une excellente journée, aqueuse et aqueur du marketing et on se voit à très bientôt. A plus !